Bienvenue dans le flow de la vie, je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelle et allergique au bullshit. Alors ici on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît, et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Aujourd'hui j'ai envie de te parler du fait d'apprendre à regarder les choses, ou les autres plutôt, sous le prisme de l'empathie cognitive. Et là tu vas te dire qu'est-ce que c'est que ce charabia. Au début j'avais envie d'intituler cet épisode « Regarder les autres avec le prisme de la compassion » et je me suis dit qu'en fait le mot « compassion », si vraiment tu regardes la définition, ne colle pas tant au message que je veux te passer ici. Et le concept d'empathie, qu'on va appeler donc empathie émotionnelle, ne colle pas non plus avec le message que j'ai envie de te faire passer ici. Donc j'ai un peu creusé pour vraiment viser juste dans ce que je veux te transmettre ici, et j'en suis arrivée à la réflexion que ce qui collait le mieux à ce que je veux t'expliquer ici, c'est la notion d'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est non pas le fait d'être une éponge totale et de ressentir la douleur des autres en même temps que le fameux « si tu pleures, je pleure » et « je prends toutes tes souffrances et je les ressens comme si c'était les miennes, etc. » À mon sens, ce n'est pas quelque chose de constructif. Et là, c'est une hyper émotionnelle et hyper sensible qui te dit ça, qui peut pleurer pour un air de flûte ou un papillon qui vole. L'empathie cognitive, c'est le fait de comprendre les émotions que va traverser la personne, ses pensées, ses motivations, son parcours, ses épreuves, etc. Mais sans se les coller sur le dos, sans s'en imprégner comme si elles étaient tiennes et sans les ressentir finalement comme si elles t'appartenaient. C'est en fait se mettre dans une posture de « je te comprends, je comprends ce que tu as pu traverser, je comprends ce que tu peux être en train de ressentir, de penser, de vivre. » Tout en gardant un certain détachement sur le plan émotionnel qui te permet déjà de ne pas finir complètement imbibé comme une éponge de tout ce que peuvent ressentir chacun et chacune. Et ça, quand on a un terrain un petit peu propice à ça, on sait au combien ça peut se faire vite. Donc c'est important, je trouve, de développer son empathie cognitive. J'en ferai peut-être un épisode de podcast, d'ailleurs, de comment la développer. Ça peut t'intéresser. C'est 10 mois, si ça t'intéresse, en commentaire ici, en message sur Instagram, comme d'habitude tu connais la chanson. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Mais voilà, c'est vraiment cette notion d'en gros « je te comprends ». Même si je suis détachée sur le plan émotionnel, même si je ne plonge pas avec toi, je ne sombre pas avec toi au fond du seau, « je comprends ce que tu peux traverser, ce que tu as pu traverser, tes pensées, tes émotions ». C'est ce fait de les ressentir sur un plan, les comprendre sur un plan intellectuel, sans forcément plonger dans le plan émotionnel avec la personne. Et ça, c'est très très important de savoir observer et conserver cette petite réserve. Pourquoi, surtout si tu es thérapeute ou accompagnant, pourquoi c'est important d'apprendre à regarder les autres avec cette empathie cognitive, avec ce biais-là, ce prisme-là, parce que ça va te permettre de pacifier certaines choses qui peuvent se jouer en toi. Je m'explique. Regarder les autres avec empathie, avec empathie cognitive, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, tout pardonner, tout tolérer, tout laisser passer, etc. C'est plutôt essayer d'avoir cette posture qui va te détendre un petit peu dans ce que le comportement des autres, ou ce qu'ils sont en train de te dire ou quoi, peut cristalliser chez toi. Que ce soit des comportements, des façons d'être, que ce soit des épreuves avec une charge émotionnelle, que ce soit une personnalité, que ce soit des défauts, et les défauts, on va en parler la semaine prochaine, que ce soit plein de trucs, c'est, en fait, les attitudes des autres, leurs paroles, leur énergie, ce qui dégage, etc., nous impactent toujours. C'est normal, en tant qu'être humain, on est vraiment fait pour connecter avec les uns les autres. Ça se démontre, d'ailleurs, sur un plan scientifique au niveau cellulaire, bref. Ça nous impacte. L'idée, c'est de se dire, je vois que là, il y a des comportements chez l'autre qui me hérissent le poil. Il y a des trucs qui me donnent envie de le juger fort. Il y a des trucs qui me donnent envie de le critiquer, de la critiquer, parce que juste, putain, mais ça me saoule, mais ça craint, mais allô, mais elle voit pas qu'elle est comme ça, comme s'il voit pas qu'il est en train de faire ça, non, mais j'en peux plus, et puis il est tout le temps comme ça. Ok. En fait, l'idée, c'est pas de se dire que tu vas tout passer, tout laisser passer, tout pardonner, c'est de se dire que dans ce que ça va générer chez toi, en termes de crispation, en termes de rancœur, en termes de ressentiment, en termes d'énervement, en termes de jugement, tu vas pouvoir apporter un peu de détente là-dedans et te faire du bien, notamment à toi. Laisser un petit peu pisser, comme on dit, certains trucs, pouvoir te détacher de certains trucs, pouvoir essayer de prendre un peu de recul, de moins te laisser impacter par certaines choses, on ne va pas se mentir, il y a des personnes, et là, je pense que vous aurez tous et toutes quelqu'un en tête quand je dis ça, il y a des personnes dans notre entourage qui nous hérissent le poil. Il y a des personnes, et on est ces personnes-là pour de trop, si, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait, parfaite, on est tous le con de quelqu'un, ok ? On se détend avec ça. Mais il y a des personnes dans notre entourage, des gens qu'on connaît, que ce soit au bureau, dans notre famille, peu importe, mais qui ont le don de nous gonfler, qui vont avoir des attitudes, des comportements, qui vont nous crisper, nous faire nous dire, mais ce n'est pas possible, je n'en peux plus. C'est normal. C'est normal. Et c'est plus agréable, on ne va pas se mentir. Pourtant, on ne peut pas changer les autres, ok ? On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas les forcer à arrêter d'être comme ils sont. On peut éventuellement montrer une autre voie en étant nous-mêmes différents. Et ça, je reparlerai en podcast. On ne fait pas changer les gens en leur faisant des coups de bâton. Par contre, on peut nous-mêmes incarner ce qu'on aimerait voir chez les autres et dans le monde, et voilà, et ce qu'on trouve juste, et inspirer comme ça les gens et leur donner cet exemple et peut-être leur donner envie. Ça, c'est autre chose. Je reparlerai en podcast. Donc, en fait, ce que j'ai envie de t'amener à réussir à faire ici, c'est de voir les gens avec ce prisme, avec ce regard de l'empathie. Je n'ai pas envie de te dire de la compassion, mais je pense que si je te dis compassion, ça te parlera plus. Pour autant, la compassion implique aussi vraiment de cette pitié, de cette sympathie, de ce besoin de tirer l'autre de son truc, et ce n'est pas ça que je vais t'apporter ici. apprendre à regarder les autres sous ce signe-là de l'empathie cognitive, ça va t'aider à voir les personnes, finalement, avec leur bagage, avec leur fardeau, avec leurs doutes, leurs croyances, leurs peurs, leurs peines, leurs insécurités. Comprendre, en fait, que quand quelqu'un est en train de se comporter d'une telle ou telle manière, qui peut t'érisser le poil, qui peut t'agacer, et qui peut, voilà. Cette personne, elle agit aussi avec ses propres casseroles, avec ses propres insécurités, avec ses propres croyances sur elle-même, sur le monde, sur toi, sur la vie, sur plein de trucs, sur les relations humaines, avec aussi les jugements qu'elle a sur elle-même. Il y a des personnes qui vont être, par exemple, extrêmement jugeantes et critiques dans le mauvais sens du terme envers les autres, mais qui, en fait, sont elles-mêmes bourrées d'insécurités, d'une faible estime d'elles-mêmes, d'une piètre image d'elles-mêmes et qui, du coup, pour essayer de se rassurer un petit peu dans ces insécurités, vont aisément critiquer les autres, etc., pour se dire je ne suis pas tout seule à être nulle, tiens, regarde là-bas aussi, et hop, on détourne l'attention. Donc, en fait, ça va t'aider à te dire avoir la part humaine en chaque personne. Et je sais que ça peut être hyper difficile, surtout quand il s'agit de gens proches dont tu peux plus ou moins difficilement choisir de t'éloigner. Les amis, on les choisit. Si un jour, une personne prend un chemin qui n'est plus le tien ou qui ne correspond plus à ce que toi, tu peux accepter, tolérer, à ce qui te fait du bien dans ta vie, tu as le droit de mettre un terme et de t'éloigner de certaines personnes au terme amical. Dans le couple, c'est pareil. La famille, plus difficilement. bien qu'on puisse couper des ponts, etc. Dans certains cas de figure, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, pas forcément tout le temps, mais ça peut arriver que ce soit nécessaire et salvateur. Mais c'est vrai que sinon, la famille, dans les réunions de famille ou la belle famille ou quoi, on ne va pas filtrer à l'entrée et puis on prend le paquet, on prend le groupe et puis voilà, on compose avec les tempéraments de chacun, de chacune, etc. Il y a des personnes qu'on connaît, qu'on peut difficilement éviter, qui ont des comportements chiants, ça peut vite te bouffer, tu peux peut-être même avoir envie de rentrer dedans et parfois, il le faut, on va être clair, parfois un peu rentrer dans la personne. Moi, je ne suis pas la personne qui a le plus de tact donc généralement, j'essaye de rien dire parce que je sais que ça peut sortir de manière pas hyper délicate. le souci dans cette façon de faire c'est qu'un jour ou l'autre ça sort et quand ça sort ça devient pour le coup vraiment pas joli parce que j'ai gardé longtemps. Mais c'est vrai que je ne suis pas une personne qui a énormément de tact, les gens qui me connaissent bien le savent et bon bah qu'on pose avec et voilà et savent que je ne suis pas méchante et que j'ai pas de volonté d'être blessante mais j'ai du mal avec les pincettes et puis les courbettes et les trucs. Des fois, il faut appeler un chat un chat et voilà. Donc, parfois, il est nécessaire de rentrer un peu dedans de dire les choses etc. Ça c'est vrai. Pourtant, des fois, il faut un petit peu composer avec. C'est un petit peu l'idée de trouver un juste milieu et de se dire quand c'est vraiment nécessaire et important que je remette un peu l'église au milieu du village que je dise à la personne écoute là, tu vas trop loin tu dépasses mes limites tu en fais trop ou là, si, là, ça, voilà. Quand est-ce que c'est nécessaire et utile et important et intéressant de dire les choses et quand est-ce que tu peux aussi être dans cet espace où la personne elle est comme elle est on n'a pas le pouvoir là-dessus puis on est qui pour décider de comment doivent se comporter les gens on n'est personne pour ça chacun a son propre chemin à suivre et du coup tu peux te dire ok, je vais composer avec ça composer avec ça ça veut pas dire une fois de plus tout tolérer tout accepter tout laisser passer etc mais ça veut dire bon, cette personne elle est comme ça ça peut être le tonton on va prendre l'exemple familial mon tonton il est comme ça il y a chaque repas de famille il est comme ça il répète les mêmes trucs et puis il est un peu jugeant et ci et ça machin bon, en soi il n'y a pas vraiment mort d'homme en soi bref avec tout un tas d'argumentaires qui m'est propre je décide que je vais peut-être pas lui rentrer dedans et puis lui faire voilà lui remettre un petit peu les points sur les i mais je décide de laisser passer et pour laisser passer et pour en fait vivre avec plus de sérénité et bien les comportements de ces personnes là il y a ce prisme de l'empathie cognitive c'est de se dire ok en fait je comprends que ce tonton chiant là s'il est comme ça s'il est tout le temps en train de se mettre en avant et de ramener sa fraise et moi je et lui il a tout vu il a tout connu il sait tout même des trucs qu'il a jamais fait t'inquiète il les a fait ton métier c'est pas son métier mais il le connait mieux que toi il sait tout faire mieux que toi et tes gosses c'est pas ses gosses mais t'inquiète il sait mieux les éduquer que toi il sait mieux que toi ce que tu devrais faire avec et bah en fait il est comme ça ce tonton chiant et on est d'accord que c'est insupportable et là je dis tonton mais ça peut être quelqu'un d'autre dans la famille on a tous un tonton chiant ou une tata chiante on a tous quelqu'un dans notre famille qui comme ça c'est mieux que toi et qui en fait des caisses et qui a tout vu qui a tout et qui sait tout et machin en fait cette personne là c'est hyper chiant on est d'accord c'est hyper lourd c'est pas agréable c'est pas agréable ça donne pas envie d'être au milieu enfin près de cette personne là et de la côtoyer mais cette personne là si elle est comme ça c'est peut être parce qu'elle est remplie d'insécurité c'est peut être parce que toute sa vie ou toute son enfance on lui a dit t'es nul t'es nul t'es bon à rien t'es bonne à rien t'es nul t'es bon à rien t'es bonne à rien et que du coup comme stratagème de défense elle a développé une façade de surconfiance peut être que cette personne là si elle étale toujours sa confiture je vous en ai déjà parlé de la théorie de la confiture si elle étale tout le temps sa confiture si elle fait comme si elle savait tout qu'elle avait touche etc c'est parce qu'en dedans derrière ce masque là de surconfiance il y a un petit enfant qui est terrifié et qui est complètement insécure et qui a honte de lui parce qu'on a fait que lui répéter qu'il était nul qu'elle était nul qu'il servait à rien qu'elle servait à rien et que du coup pour survivre son mental pour se protéger parce que ça fait mal c'est caché derrière ce masque là derrière ces comportements là donc c'est hyper chiant à subir quand toi t'es à côté bien sûr t'en as marre y aller toujours avec le conseil qu'on a pas demandé etc c'est chiant mais si tu veux pas te bouffer avec ça dans ce cas de figure t'as deux options soit ces personnes tu la vois plus soit tu lui dis arrête sinon arrête ces comportements sinon on se voit plus mais il y a peu de chances que ça aboutisse parce que c'est dans sa personnalité soit tu dis je pense pas que ça vaille le coup de remettre les homines du village par contre moi je vais essayer de me détacher un petit peu de ça bon là je vois bien que ça me saoule ça me crispe ça réveille aussi des trucs chez moi parce que moi aussi j'ai mes bagages mes casseroles mes croyances mes peurs mes doutes mes insécurités etc du coup je vais essayer de regarder cette personne avec ce regard d'empathie cognitive et de me dire d'accord je comprends en fait que cette personne là dans le fond c'est juste qu'elle a peur de pas être intéressante elle a peur de pas être aimée peut-être qu'elle a été blessée toute son enfance qu'on lui dise qu'elle était nulle qu'elle servait à rien et que du coup cette personne elle a adopté ces comportements là en guise d'échelle de secours en fait et bon bah après on s'enferme dedans et généralement ces comportements là sont plutôt repoussants que l'inverse mais si tu regardes la personne et le comportement de cette personne avec cette empathie cognitive tu te dis d'accord je comprends mieux ça veut pas dire que ça me saoule pas ça veut pas dire que ça me fait rien ça veut pas dire que d'un coup j'ai envie de pleurer et d'embrasser cette personne et de la serrer dans mes bras et de lui dire mon pauvre mais c'est tout à fait terrible viens vas-y vas-y gueule-moi dessus et critique-moi je sais que ça te fait du bien je sais que t'en as besoin non c'est pas ça l'idée l'idée c'est de se dire bon je prends un peu de recul et dans ce que ça peut cristalliser de désagréable chez moi j'apporte un peu de détente cette personne là dans le fond je comprends en fait qu'elle fait pas ça pour me faire chier elle fait pas ça pour 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 personnellement m'être désagréable pour personnellement me réveiller telle ou telle chose cette personne elle fait ça parce que c'est ça qu'elle a intégré comme comportement pour se défendre de tout un tas de choses dans sa vie ok je comprends je vois je comprends j'analyse un peu je comprends mieux et et ça me permet de me détacher un petit peu de ses comportements ça rend pas forcément les moments moins les voilà les réunions de famille par exemple moins désagréables enfin si en fait ça les rend moins désagréables parce qu'à partir du moment où tu te dis oh purée il y a tonton Jean-Roger là qui arrive il va encore me gonfler à me dire comment je dois élever mes gosses et ci et ça et ça j'ai déjà envie de le foutre dehors il est même pas arrivé et bien au lieu de te dire ça tu vas peut-être te dire bon il y a tonton Jean-Roger qui arrive et je sais d'avance qu'il va avoir son mot à dire sur tout ce que je vais faire et ne pas faire mais je sais aussi que ben voilà c'est ses peurs qui parlent c'est chiant mais c'est comme ça dans le fond est-ce que ce serait pas un petit peu attendrissant de se dire ben voilà en fait tonton Jean-Roger qui fait comme s'il connaissait tout mieux que tout le monde ben dans le fond c'est juste que lui il est humain aussi en fait et qu'il a des peurs et voilà donc bon il est humain je suis humaine je prends un peu de recul avec ça et je me détends avec ça ça ne veut pas dire vraiment une fois de plus j'insiste qu'il faut pardonner et accepter je vais prendre un exemple très concret hors tonton Jean-Roger je vais te parler de mon père mon père est parti quand j'avais 5 ans mon père a été voilà un parent qui abandonne sur le plan légal sur le plan financier sur le plan émotionnel bref voilà il s'est dédouané de ses responsabilités parentales et au-delà de ça il a joué il a planté des graines difficiles pour moi de jugement de rejet de critique envers moi etc et très longtemps moi j'étais bouffée de colère bouffée de machin c'est légitime aussi ça avait sa place pas de soucis j'ai bien travaillé là-dessus et j'ai compris aussi tout ce qui pouvait se jouer en moi mais ce que j'ai aussi appris à voir et à comprendre c'est que au-delà juste de me dire mon père est un gros con c'est un salaud je vais pas citer les autres gros mots qui peuvent me venir en tête il m'a abandonné c'est un caca c'est un voilà au lieu juste de se dire ça ce qui est entendable etc encore une fois tout est entendable à partir du moment où tu le ressens ça te doit et ça a sa place d'être exprimé d'être entendu d'être vu et je l'ai très 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 souvent dit et souvent pensé ce qui n'empêche pas que je ne le pense plus aujourd'hui mais j'apporte cette nuance de me dire mon père est un homme qui je le sais du coup pour avoir échangé avec des personnes de ma famille qui n'a réglé aucune de ses casseroles d'enfance qui se traîne des bagages qui est dans l'incapacité de se regarder en face qui est dans l'incapacité de prendre en fait ses traumas ses casseroles ses peurs etc en charge et d'aller les travailler et qui du coup a des comportements dans la vie qui sont le miroir de ça en fait qui sont le miroir de ce qui se passe en lui y compris avec ses propres enfants voilà et je comprends objectivement avec une empathie cognitive donc intellectuelle pas dans l'émotion mais intellectuelle je comprends si je le regarde en dézoomant qu'il s'agit non pas juste de mon papa qui est un gros con qui m'a fait mal qui m'a machin mais d'un homme qui a grandi avec des peurs des insécurités des traumas des bagages des trucs et des machins qui n'a strictement jamais travaillé dessus et qui du coup dans tous ses choix de vie qui du coup a fait des choix de vie dirigés par ça et tout ce qu'il a pu faire dans sa vie y compris avec ses propres enfants parce que j'ai une soeur et bien tout ce qu'il a fait a été teinté de ça de ses bagages de ses casseroles de ses trucs je comprends que mon père n'est pas particulièrement heureux il n'est pas en train de vivre sa plus belle life en ayant lâché ses gosses derrière comme des valises qu'on poserait et dont on ne penserait plus je comprends qu'il souffre de ce qui se joue en lui je le comprends ça ne veut pas dire que j'ai envie de pleurer pour lui pas du tout ce n'est clairement pas le cas mais je comprends que c'est un homme qui souffre que c'est un homme qui vit dans ses traumas dans ses blessures que c'est un homme qui dans le fond a tout perdu à se comporter comme ça il a tout perdu il avait deux enfants je n'ai même pas envie de dire qu'il en a encore deux il avait deux enfants il a perdu le droit de faire partie de leur vie et c'est dommage pour lui et c'est un homme qui probablement finira malheureux ces jours et seul et ça je suis en capacité avec cette posture d'empathie cognitive de compréhension intellectuelle de me dire voilà cette personne là a été dans sa vie ses choix ont été et ses comportements ses attitudes dirigés par ses blessures et et ses casseroles et ça non pas que ça m'aide à pardonner ce qu'il a pu nous faire ou à accepter ou à tolérer ou à dire bon bah alors c'est tout à fait ok il a ses casseroles c'est ok il m'a abandonné pas du tout c'est pas ça je lui pardonne et je pleure avec lui et j'ai envie de lui faire un gros câlin strictement pas par contre ça m'aide moi comme je te le disais en début d'épisode à me détendre à apporter une détente un voilà les nœuds en dedans de moi se desserrent un petit peu tu vois imagine comme une grosse corde et c'est dur ça coince je sens que le nœud se desserre un petit peu quand je me dis que c'est tout simplement un être humain faillible avec des comportements d'être humain et des casseroles d'être humain et des mauvais choix d'être humain que c'est pas contre moi c'était pas pour me faire chier c'est plus grand que moi ça me dépasse moi et juste ma petite personne une fois de plus c'est pas dire accepter, pardonner tout au l'ir, etc pas du tout mais c'est se dire les gens se comportent comme ils se comportent pour tout un tas de raisons et ça peut s'entendre parce que nous-mêmes on a des comportements qui sont dictés par certaines peurs certaines croyances etc je le disais tout à l'heure on est tous le con de quelqu'un toute la conne de quelqu'un et c'est totalement vrai on voit bien dans les disputes quand tu écoutes les deux côtés c'est toujours l'autre le méchant, etc et les versions sont différentes on est tous le con de quelqu'un et on a toutes et tous à des degrés différents bien entendu un jour fait du mal ou fait de la peine à quelqu'un ou saouler quelqu'un ou énerver quelqu'un par notre présence par nos comportements notre façon de parler etc donc en fait c'est de se dire finalement au lieu de me dire quand cette personne-là est chez moi elle me pompe l'air et j'en ai marre de l'entendre et elle se ramène tout le temps à sa fraise et elle se juge etc et elle se met en avant tout le temps et c'est moi je et tac 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 et ben c'est plutôt de se dire ouais ben en fait cette personne-là ce sont ses insécurités qui parlent elle a tellement peur qu'on l'aime pas de pas être intéressante d'être rejetée qu'elle est obligée d'en faire des caisses et c'est lourd c'est chiant mais je le comprends sous l'oeil de ben voilà cette personne est humaine avec ses blessures avec ses peurs et de voir ça comme ça et bien ça m'aide à décristalliser un petit peu les nœuds que ça peut faire en dedans voilà écoute j'espère vraiment que cet épisode t'a fait du bien c'était un petit peu décousu mais je c'est vachement important parce que ça permet de dézoomer un petit peu juste du il est comme ça il est comme ça et de se dire bon bah oui de toute façon voilà oui oui c'est chiant oui machin mais ça peut s'expliquer par telle et telle raison et moi aussi j'ai des comportements qui peuvent peut-être hériter certaines personnes qui sont dictées par des peurs des croyances des doutes des insécurités que j'ai aussi et voilà au lieu d'entretenir une énergie et des pensées de de rancœur de ressentiment envers la personne se dire bon je vois la personne sous ce prisme là et ça apporte un petit peu de détente j'espère vraiment que ça t'a aidé que ça a pu te servir et te parler c'était important pour moi d'en parler l'épisode de la semaine prochaine va faire un petit peu écho à ça on va parler des défauts les grands vilains défauts que tu as c'est sûr que j'ai aussi sans aucun doute que tout le monde a donc c'est important d'en parler et de se lâcher un peu la grappe avec ça donc l'épisode de la semaine prochaine va être un peu dans la même série on va dire que celle-ci donc ne le rate pas tu peux écouter sur Youtube sur Spotify ou sur Apple Podcast les épisodes donc s'il y a une plateforme que tu trouves plus confortable n'hésite pas à t'abonner à mettre activer la cloche les rappels etc n'hésite pas à partager aussi ça soutient mon travail ça me fait plaisir et ça peut vraiment aider aussi les gens autour de toi qui ont besoin d'entendre ça et qui ne vont pas forcément aller chercher l'information probablement que si toi tu es là en train d'écouter ça c'est que tu te penches un petit peu sur le travail sur toi ou sur le def perso etc tout le monde ne le fait pas et c'est ok c'est très bien enfin c'est chacun son chemin par contre tout le monde pourrait bénéficier d'un bien-être à avoir certaines compréhensions et certaines prises de conscience donc il y a peut-être dans ton entourage des gens qui ne vont pas chercher ces informations-là mais à qui tu penses que ça ferait du bien pour autant d'y avoir accès donc n'hésite pas à partager aussi les épisodes si tu penses que ça peut être utile et voilà bah écoute à la semaine prochaine à mardi prochain pour le podcast sur les grands vilains défauts et en attendant prends soin de toi 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1